Les enfants, notre plus grande richesse. La plupart des couples, quand ils se décident de se marier, ils aussi pensent à avoir des enfants. Quand un enfant arrive dans une famille, il y a besoin de beaucoup d'attention de ses parents. La mère est celle qui passe le plus de temps avec son bébé parce que le père de tout travaille. Avant d'arriver l'enfant dans une famille, beaucoup de couples décident de déménager dans une plus grande maison. Nous avons fait la même chose. Nous avons acheté une très belle maison, mais je peux dire que c'est épuisant de déménager. Je peux dire que ce n'est pas facile d'élever un enfant. Ils sont toujours crueux, mais parfois, par un enfant, leur curiosité est un vilain défaut. On doit, en tout cas, ne pas avoir froid aux oeufs. Même si nous sommes fatigués et nous nous levons du pied gauche, on doit essayer d'être fortes et ne pas avoir le cafard. Ce sera bien pire si on n'essaie pas d'être patientes et calmes. Quand même, je crois que l'homme doit avoir le cœur sur la main et avoir envie d'accorder à la femme un peu de temps libre pendant qu'il joue avec le bébé. Alors, la femme pourrait inviter une amie à prendre un café chez elle ou bien faire du squash. À mon avis, dans un couple doit être une égalité. Comme l'homme aime, par exemple, jouer au flipper, la femme aussi aime faire quelque chose pour se relaxer. Parfois, quand je suis trop fatiguée, j'ai l'impression que je partirais le pied devant. Mais je fais une petite pause et d'habitude, j'adore manger de la pizza à la sauce tomate et obligatoirement, je bois juste un peu de bon vin pour me relaxer. Mais ces jours sont rares parce que souvent, je n'ai réussi à manger qu'une pomme. J'ai essayé de passer le temps plaisantement avec mon enfant. Alors, je me souviens de mon enfance, des jeux enfantins, des poèmes que j'ai appris à l'école et ainsi, l'enfant ne s'ennuie pas. J'aime beaucoup regarder mon enfant tandis qu'il dort. N'oubliez jamais, Les enfants sont la plus grande richesse. L'argent ne fait pas le bonheur. Seuls les enfants peuvent apporter le bonheur et l'harmonie dans la maison.